sur le projet de loi de la justice, c'est de ne pas trop non plus se focaliser dans le détail juridique et de chaque point en particulier de la réforme, mais de pouvoir aussi dans des discussions comme on sait qu'on va avoir ensemble, de pouvoir prendre de la hauteur sur la logique à la fois historique des dernières réformes qui a eu, ou dans quelle logique se trouve cette réforme-là, est-ce que c'est uniquement une réforme d'économie générale des moyens, ou est-ce qu'elle transporte en elle aussi une vision de la justice particulière, et comme on dit justice, je parle au sens large parce qu'il y a effectivement la révision du code pénal, la procédure pénale, et donc des aspects qui ont trait à la police et à la gendarmerie, et puis peut-être là où, si je devais rentrer un peu dans le détail, il y a quelque chose qui est un peu inquiétant, qui est ce mouvement en général de transposition des prérogatives au départ du juge d'instruction vers le procureur, du procureur vers l'officier de police judiciaire, de sorte à ce que finalement on renforce le pouvoir de l'exécutif dans des prérogatives qui sont attentatoires aux libertés individuelles. Moi, mon hypothèse, c'est que si les différents lois antiterroristes ont mis le pied dans la porte, on peut leur rentrer ouvert la porte là-dessus pour rendre légitimes des techniques dans lesquelles des moyens extra-légaux, on va dire, en tout cas, qui vont beaucoup plus loin en termes de remise en cause de la séparation des pouvoirs et des libertés individuelles, et que maintenant, on cherche à l'étendre à tout, parce que de toute façon, si ça a fonctionné pour le terrorisme et qu'il est organisé, alors ça peut, ça doit pouvoir fonctionner en tout cas. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on voit sur le texte, mais il y a peut-être des logiques aussi qui nous échappent, qui nous échappent en la matière, et puis voilà, il y a une discussion un peu générale aussi entre eux, un jour, ce sera en bosse, mais entre eux, sur qu'est-ce que serait une réforme de justice désirable, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être dans le sens du progrès, de l'idée de justice qu'on se fait, c'est-à-dire d'une justice juste, un peu vête de dire ça, mais c'est un peu l'idée quand même, en tout cas qui n'est pas une justice à deux vitesses, deux poids, deux mesures, comme on le voit dans l'état d'affaire, sans même commenter celle qui est aujourd'hui, mais voilà, c'est un peu l'idée générale de la discussion. Ok. Bon. Moi, je vais donner un peu de lignes, bon, on va hésiter, mais on va voir si c'est les choses qui sont à faire. Alors, ce que je... D'abord, en tant qu'on parle de justice, je pense qu'on se ressemble à un univers, en tout cas pour les praticiens, qui est souvent obscur, il faut avoir le pouvoir en tête que la justice, c'est bien sûr la justice pénale, ça, ça nous parle le plus, mais en fait c'est celle qui est minoritaire, et le plus important, c'est la justice, c'est un premier élément. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on dépend d'une manière séparée, alors quand elles ne le sont pas, elles ne le sont pas dans les faits, parce que d'ailleurs, l'existence des gens, elle est tarotnée par la justice pénale, mais aussi par la justice civile, elle est, en effet, omniprésente dans l'organisation, et en tant qu'on a vu progressiste, c'est pas négligé, elle est, également, c'est elle qui régule, en tant qu'on a vu, qui fait partie. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est que, finalement, on vient revenir pour la justice pénale, le justice, à la fin de l'entre sociale, on est plutôt favorisé, évidemment, mais il n'empêche que le juge est souvent un régulateur qui peut utiliser les choses. Et on le voit assez latement, par exemple, sur la justice des familles, par exemple, on a eu un très beau travailleur, il travaille de certains collègues, notre collègue qui ont, sont bossés vraiment sur les familles, et en matière sociale, comme en matière de gens, par exemple, jouent en rôle extrêmement important dans la correction effectivement alors que d'un côté on a un mari avec beaucoup de trucs et l'avocat qui débarque voilà c'est celui qui te servent contre l'environnement ça se passe pas comme ça donc ça c'est que c'est pour rien je pense que c'est un point vachement important mais l'élément on voit tout ce qui est justice de contentieux en matière commerciale aujourd'hui un grand contentieux pour les pauvres aussi c'est l'emmégué pour les crédits de consommation et ce genre de choses une progéboise actuelle qui supprime attention à la concentrée sur un pôle spécialisé sur les contentieux c'est sans doute un désert c'est ce qu'il se passe concentré grosso modo que font les juges c'est très rare qu'ils disent qu'au fond le crédit n'est pas vu mais il dit voilà on devait x pour un concélateur mais en même temps voilà le crédit vous demandez à 100% d'intérêts parce qu'il est obligé 5% d'intérêts je le dégage il demande de tenter l'avocat je le dégage et voilà je vous donne vraiment des éléments je vous donne vraiment vraiment ça veut pas que vous ça veut dire que le juge défend le système on pourrait poser la question politiquement du crédit de la consommation et ce genre de choses le juge garantit le crédit de la consommation mais il enlève au fond et il protège il fait en sorte que finalement les gens restent soit pas complètement sous l'eau c'est de gérer ça quand on va concentrer comme vous avez le cas dans un pôle il y aura cinq juges pour gérer l'intégralité des contentieux de France on imagine qu'est-ce qui va se jouer il y a dans le projet de justice et dans la philosophie plus générale de l'état contemporain l'idée que l'on peut substituer des algorithmes qui vont plus de la jurisprudence ce genre de choses et que donc il suffira tout simplement des professionnels qui ne sont plus des magistrats qui sont par exemple dans les cas ils disent ben voilà j'ai regardé j'ai rentré des données dans ma machine et ça vous donne telle jurisprudence donc voilà c'est les histoires de légal texte c'est ça c'est tout à fait le marché que tout le sable c'est le marché de ce que j'ai découvert je savais que ça existait un petit peu quoi c'est l'idée des légalités c'est l'idée des légalités qui mettent la tête c'est ça donc c'est à dire qu'au fond on revient de toute façon un juriste mais on sait bien que les jurisprudence c'est un truc qui est relu dans le procès si vous faites des algorithmes sur les jurisprudences et là j'ai plus de jurisprudence ça veut dire tout simplement ça veut dire ça dans l'essentiel des cas il y aura plus une bataille pour la terre et oui c'est à dire que ça n'est pas le fait ça veut dire que ça n'est pas le droit que ça n'est pas le droit qu'à la marge au moment quand les gens particulièrement acharnés ou des situations particulièrement compliquées seront en train de discuter je pense que ce qui est vachement intéressant ce qui est vachement important c'est pas perdre de vue cette idée générale d'un équilibre sur l'éducation alors moi je parle de l'éducation mais je pense qu'elle joue en rôle très considérable et aujourd'hui elle est très larmement abondée par le propre objectif très larmement affaiblit par l'éducation de l'éducation on a décidé je crois que le terme officiel c'est la délitalisation la délitalisation la délitalisation c'est pas bon si pour la dent ça augure pas d'un avenir brillant et je pense que c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement on est sans doute en train de supprimer des institutions de justice ils jouent un rôle dans la réglation de l'ordre social au moment même cet ordre social est plus inégalitaire que j'ai vu c'est à dire au moment même où on a des systèmes de tension aujourd'hui on voit les procès dans les procès ça ne va pas vous paraître je n'ai pas vu l'assemblée mais on voit des procès en pénal par exemple de vol d'essence je pense que celui-là est pénal parce qu'ils ont piqué de l'essence ça c'est d'ailleurs on voit des recul d'essence qui volent de nécessité au fond c'est à dire que les gens ne peuvent plus se séparer parce qu'ils n'ont pas les moyens mais c'est sans doute un amortisseur d'un certain nombre de choses parce que c'est tout simplement qui a rendu un tiers à peu près des intéressés dans l'équation au fond un juge des attirés familial quand il gère une séparation entre les gens il n'est pas intéressé à combien il va gagner lui c'est la préoccupation qui est la sienne c'est pas celle d'un légalité d'un cabinet qui est payé par l'une des parties et qui donc a tout intérêt à défendre les intérêts de l'un au détriment les intérêts de l'autre et je pense que vous voyez donc avoir ces figures de médiateurs et ça pose la question y compris quand on parle de est-ce qu'au fond est-ce qu'il faudrait que les juges soient élus par exemple on voit bien là on voit ça c'est la question au fond c'est sans doute des vraies questions intellectuelles on se rend compte qu'en matière je ne suis pas en matière civile mais en matière pénale on se rend compte que quand vous lisez des policiers et des magistrats ça donne le système des Etats-Unis et on voit que pour le coup c'est la primaire répression et c'est surtout la prime à ce que les juges du magistrat et les policiers défendent les intérêts de la communauté dominante puisque c'est le fait des sévices et c'est le fait dans ce rapport c'est-à-dire que le chérisse n'est plus le policier qui est le garant de la communauté qu'il arrive et donc ça pose un certain nombre de choses donc on voit bien là on pourrait trouver des formes alternatives je pense qu'on peut toujours le faire mais en matière civile on voit vraiment la différence qui existe entre avoir un juge qui n'est pas intéressé par l'affaire face à l'option qui va être mise sur la table de deux avocats qui y trouvent après nous la nécessité d'avoir une parole qui au-delà d'ailleurs des simples intérêts matériels c'est très souvent à des effets et des vertus de pacification puisque très souvent l'autorité judiciaire incarnée par un juge ça a quand même des effets quand par exemple dans des conflits domestiques extrêmement fort des conflits sur les gamins des conflits sur les pensions alimentaires ce genre de choses le fait que la parole soit portée pas par l'avocat de la partie adverse mais par quelqu'un qui incarne une autorité d'état ça quand même, dans une certaine mesure ça continue à démonter un peu les choses vous pouvez la ramener trop bon, le juge l'a dit il y a quand même des moyens de le faire impliquer donc ça je pense que c'est une chose dans mon tête je vais pas trop dépopuler dessus parce que moi je suis pas du tout mon spécialiste de ces questions-là mais je sais que ce sont des choses extrêmement importants et il faut pas oublier quand on pense l'appareil de la justice que au fond ça c'est quand même l'essentiel quand on peut définir le rôle de la justice dans notre société je pense que cette question-là elle est absolument essentielle parce que c'est une vraie question alors, deuxième élément, et ça rejoint ce qu'il a dit tout à l'heure on est face à une sorte de... c'est-à-dire de la diminution du milieu de la forme et de la forme de l'état d'ailleurs on dit comme on a l'état de l'essence en physique, en ayenne, etc. il y a un paradoxe qui a le moins de magistrats sinon de magistrats ridicules ridicules par rapport par exemple à l'Almane par rapport à beaucoup de choses c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui on a vu aussi sur l'essence à réduire le monde qu'on télécouloir ses gens alors c'est des vraies questions qui sont intéressantes parce que parfois c'est complètement contradictoire c'est-à-dire qu'on a un paradoxe c'est-à-dire qu'on a un paradoxe c'est-à-dire que la justice n'échappe pas par son monde qu'aujourd'hui et qui a pris, je pense, une dizaine j'allais pas dire un tourniveau c'est-à-dire un degré supplémentaire aujourd'hui avec le fantasme de l'Almane je pense que les récords à la Sarkozy et à la Hollande n'avaient pas, j'ai même n'ont pas l'effet ce fantasme de l'Almane mais aujourd'hui, au fond, il y a une sorte de sens communique d'Europathie qui s'est répandu à certaines élites qui ont été à l'Almane comme pour tout résoudre et que c'est vrai que c'est l'évolution sociale que c'est l'apprentissage c'est vrai que c'est l'Université c'est vrai que c'est l'Université c'est l'Université c'est l'Université c'est l'Université et que, au fond, cette question-là permet de faire l'économie tout en accès je pense que c'est là-dessus on a quelque chose de nouveau c'est pas un hasard c'est pas du tout un hasard c'est-à-dire que c'était une source d'économie qui n'avait pas envisagé ça possible il n'était pas parti là-dessus il y avait une progression d'économie voilà tout ça qui est écouté voilà là il y a une nouvelle idée et évidemment sur ce terrain-là évidemment ça double la question de la sous-séquence de la culture privée depuis que Guy est en capacité de développer ce type de choses donc on revient sur la justice sur les légatech mais on revient sur la justice par la chose on n'a pas délégué alors tout ça évidemment c'est je ne serais pas étonné en matière de justice pénale de voir que c'est des groupes qui gèrent les contraventions c'est pas étonnant c'est pas ça serait pas on ne va pas la suggérer mais mais je ne serais pas je ne serais pas surpris ça serait pas dans cette logique alors c'est-à-dire qu'effectivement je pense que la logique qui est la logique légistonaire et la logique de rationalisation des coûts m'emporte aujourd'hui sur l'hystérie sécuritaire qu'on a pu voir se déployer ces dernières années mais est-ce que ok je crois ça mais est-ce que la logique économique ne porte pas en elle de toute façon une inflation sécuritaire ? ça ne change rien c'est-à-dire que on est moins sur les discours matamor et guerrier qu'on avait au moins en matière de petites délinquances comme ça c'est une autre chose mais en tout cas ça ne change rien c'est-à-dire que ce qui a été mis en place continue à fonctionner de la même manière et effectivement produit les effets que l'on connaît et si on revient sur la question je pense qu'il faut poser quelques cadres rapidement il y a un premier qui est un vieux un vieux débat qui est vraiment important d'avoir en tête c'est chez la justice c'est d'abord que il existe en réalité en France deux modes de répression qui est la justice pénale d'un côté et qui sont pour notre côté qui sont les tribunaux de commerce qui sont tout un tas d'arènes beaucoup plus informelles qui notamment amènent des amendes vous allez voir pourquoi je dis ça parce qu'en réalité ça veut dire que tout simplement une partie des délits est traitée par la justice pénale une autre partie des délits est traitée par tout un tas de choses qui échappent à la justice pénale or cette séparation elle recoupe aussi une différence sociale les crimes de pauvres c'est-à-dire le vol est traité au pénal tout ce qui est fraude est traitée par les tribunaux de commerce par d'autres formes alors il y a c'est un américain qui s'appelle Edwin Sutterland qui est dans les années 50 c'est un criminologue arrive au département qui vit et tous ses collègues travaillent sur la question du crime c'est cool c'est cool et il y a un qui travaille sur des statistiques pénales qui est en prison mais tous ont quelque chose en commun et qui bosse en fait sur des noirs pauvres des afro-américains c'est ça c'est en fait le gibier pénal et lui ça me surprend je me dis tiens ces gens-là ont donc les monopoles des délits et il commence à chercher d'autres gens il faut faire raccourcer la demi voilà il fait raccourcer c'est bien la preuve que ces gens-là sont différents alors ses collègues il y en a conservateurs qui disent ça il y en a d'autres qui sont progressistes qui disent ils ont beaucoup d'enfants ils jugent dans la précarité tout le monde tout le monde est d'accord sur on recherche des raisons différentes tout le monde est d'accord sur ce diagnostic et lui il fait quelque chose qu'il faut faire pour il fait un pas de côté et ce pas de côté il met est-ce qu'ils auraient le monopole de la déviance et il se rend compte qu'au fond il commence à travailler plus chez les rapports d'affurent des rapports parlementaires il se rend compte qu'en réalité il y a dans tous les milieux sociaux des formes de déviance il va c'est lui qui va inventer l'expression de crime en col blanc white color crime et il va c'est ça et lui c'est lui qui va inventer ça et il va tout simplement faire court il va enquêter sur des grandes entreprises alors par exemple il y en a une c'est une boucherie industrielle qui a mille magasins mille sucursales dans le pays tout simplement pour 950 pour 1 kg je crois qu'on vous vend 1 kg ils ont faussé les balances on vous vend 950 grammes de viande vous vendez 1 kg ça marque 1 kg mais en réalité c'est 950 grammes imaginez vous économisez 50 grammes de viande sur chaque kilo vendu pour chaque vente dans 1000 magasins dans le pays et il dit ça va y et pourtant le PDG de ces entreprises n'est pas issu d'une famille monoparentale avec une mère en crac et donc il a cette analyse qui me semble tout à fait intéressante il lisait tout simplement les individus issus des classes socio-économiques supérieures prennent part à bien des conduites criminelles et ces conduites criminelles diffèrent de celles des classes socio-économiques inférieures principalement par les procédures administratives utilisées pour prendre des mesures à l'encontre de ces délais donc ce n'est pas il y aurait une différence de nature entre les c'est la répression qui est apportée qui donne une visibilité complètement différente à un certain nombre de choses sur la drogue c'est exactement ça on sait que la consommation est plutôt bon il y a des différences sociologiques en fonction des publics mais globalement elle est plutôt bien répartie et pour le coup la seule population qu'on voit pénale et très réprimée c'est les jeunes des quartiers populaires c'est ça alors ça va même plus loin que ça c'est à dire complètement c'est à dire que là vous imaginez c'est à dire qu'en réalité l'endroit où on vole le plus c'est l'entreprise l'endroit où il y a le plus de vol c'est l'entreprise les gens qui partent avec un ordinateur qui partent avec une ramette de papier qui partent avec une surligneur ça c'est du vol aller voler une ramette de papier qui va marcher du coin c'est pénal c'est pénal c'est pénal est-ce que dans l'entreprise c'est vrai c'est vrai donc ça veut dire qu'aujourd'hui ce qui devrait être le plus grand voyeur des tribunaux ça serait l'entreprise or oui bien dans l'entreprise c'est pas géré de cette manière là c'est géré d'une manière infraténale on s'égrouille c'est le chancel direct soit ça d'autres sociologues le montrent très bien le chef laisse les gens aller partir avec une autre parce que le week-end il a vraiment le délégé a repris un peu bon c'est ok on ne vous remonte pas le délégateur portable qu'on a passé l'essentiel en réalité de la délinquance est géré ça veut dire quoi quand on veut dire ça ça veut dire que donc ce qu'on retrouve au pénal c'est une infime partie de la délinquance qui est socialement extrêmement marquée c'est le vol des pauvres et donc évidemment vous voyez que pourquoi je suis au détour parce que ça veut dire que dès lors qu'on laisse le système pénal tel qu'il est on pourra faire ce qu'on veut on pourra dire la récidive on pourra dire il faut aider mieux les gens non non en réalité c'est pas surprenant que les pauvres en prison c'est fait court c'est construit comme ça c'est construit précisément comme ça les autres ils ont d'autres modes de régulation l'amende l'amende c'est les commissions d'arbitrage c'est un tribunal de commerce un tribunal de commerce ça gère les coûts atroces et là pour le coup c'est géré entre pairs qui sont les gens qui gèrent un tribunal de commerce on l'avait vu sur la publication des comptes notamment c'est le grand vote là c'est rectaliste justement effectivement on est représentant de rectaliste c'était le grand vote qui était censé saisir l'actaliste pour le budget de diminuer les comptes le résultat et ça on a proposé justement le changement de la composition pour qu'il soit admis depuis le sommet au cours des semaines ça fait partie de nos amendements prévus en texte des lois tout à fait mais au fond ça fonctionne très bien les commerçants se jugent en cause à la fois c'est régulateur au sens où ça fait des abus peuvent être sanctionnés mais évidemment dans certains cas ils ne sont pas les abus peuvent être sanctionnés mais on n'aura pas à finir justement qu'on connait donc on va trouver vous voyez d'un côté on a au fond le clair de la justice frappe de l'autre côté on a les arrangements et vous voyez évidemment ça n'était pas du tout la même chose donc effectivement quand quelqu'un qui a mis tout des arrangements il dit attendez et vous avez un très beau bouquin d'Alexis Speer qui avait suivi le procès de Minarici de la méritière de Minarici et francescale énorme mais les idéologies sont contre l'impôt donc elles préfèrent se ruiner en avocat que tu es et c'est génial parce qu'à toutes les étapes elle va arriver au pénal elle va être condamnée elle va être condamnée elle va être condamnée mais à toutes les étapes du procédure on voit les gens qui lui tendent des mères qui disent non mais payez un peu elle en est réconçue donc elle idéologiquement elle ne veut pas elle organise son insondabilité ouais mais il faut être brouquant il faut vraiment être très très sinon on vous récupère un chat on ne se récupère pas du tout quand vous toutez c'est normal ou quand on peut être arrêté par exemple parce que le police donc cette idée cette profonde inégalité sociale de traitement elle est extrêmement importante à l'avoir parce que je pense que si on veut construire quelque chose politiquement c'est très compliqué de ne pas avoir ça en tête parce que sinon on est conduit je dirais et c'est un peu ce qui s'est passé ces dernières années à courir derrière quelque chose qui au fond on ne va pas le changer au fond la prison elle peut être plus intégratrice que l'expérience mais elle a quand même socialisé exactement les mêmes populations etc on peut par exemple quand on t'aubira sur la composition pénale c'est évidemment mieux que les pales blanchées pas une seconde que c'est mieux d'essayer de travailler et de sortir de prison avec les gens que la première fois vous prenez une prison terme systématiquement bien entendu c'est mieux mais sans doute que de la construction au moins à plus long terme pour essayer de le faire un peu à un autre côté évidemment par rapport à la construction bon alors ça c'est un cadre évidemment extrêmement général ce qui est ce qui est extrêmement préoccupant je pense c'est qu'effectivement ça veut dire que pour certains groupes ceux qui sont facilement les gillets donc les petits pénales évidemment le passage par un des chers et pas rarement comment dire non c'est rarement synonyme de l'amélioration sociale c'est par la prison c'est dans sa vente c'est évidemment extrêmement compliqué vous savez la france n'a jamais eu autant de personnes incarcérées qu'aujourd'hui incarcérées ? sous ma justice sous ma justice en général parce que la justice c'est beaucoup plus qu'on va s'en faire plus les gardes à vue plus les oui oui je pense on a effectivement on a 70 000 plus 140 000 personnes qui sont sous ma justice c'est absolument colossal c'est penser à l'ordre d'une population c'est-à-dire que sur les gens considérés c'est pratiquement un million de gens qui sont concernés par la question c'est pas l'enfant les gens qui sont et un million c'est pas rien vous voyez concernés au premier chef c'est pas minoritaire c'est pas minoritaire donc à mon moment non c'est pas si ça l'est c'est pas c'est pas marginal c'est pas marginal donc évidemment tout le monde sait la prison on sait que hormis quelques cas de mise à l'écart la prison ça favorise pas la civile je vais citer je vais citer je vais citer mon collègue qui était un député qui peut citer rarement donc l'intervention qui est Christine Boutin qui écrivait la prison aujourd'hui apparaît qu'une sanction inadaptée elle a raison elle a raison elle a raison elle a raison alors ce qui est évidemment vérifiante dans cette histoire c'est que ça c'est un rapport du film et la plupart mènent écouter ce rapport qu'elle votait quelques mois plus tard on votait la loi sur la sécurité quotidienne la loi sur toutes les lois qui dont l'effet mécanique était d'envoyer les gens qui disaient qu'il n'avait rien à faire mais voilà tout le monde est d'accord sur cette question je pense que là-dessus j'avais proposé mais ça n'est pas du tout les effets évidemment à un moment donné je me suis dit on pourrait utiliser un terme ça c'est la décroissance sécuritaire un terme il marcherait pas mal manifestement on est dans une inflation sécuritaire depuis grosso modo la fin des années 90 40 lois qui ont été votées est-ce qu'aujourd'hui la France il y a moins de référence qu'il y a 20 ans il y a moins d'agression il y a moins de viol non il n'y a pas la situation on ne sait pas mais elle n'a pas été mais elle n'a pas été résolue d'ailleurs quand même on peut quand même se poser des questions s'il faut voter 43 sur un truc et qu'il y a des effets névitables c'est que sans doute c'est fait et que ça ne concerne pas que la France que ça concerne que ça concerne toute une série d'autres des états européens ou occidentaux c'est donc un moment donné il faut quand même dire des choses c'est un formidable constat d'échec on a dit il n'y a jamais eu autant de gens de prison est-ce que nous aurions donc c'est un formidable constat d'échec je pense qu'on peut si l'inflation sécuritaire ça ne marche pas engagerons les croissances c'est par exemple prendre au sérieux la question de la prison ils ont la prison on dit qu'il n'y a pas de gens qui n'ont rien à y faire je veux pas dire ça je veux pas le dire c'est c'est pas d'un malin malin quand il est méga-pesseau entre les enceintes octobre une ville dans l'aide si je me souviens bien parce qu'il y a un député qui est de l'époque qui était là qui est toujours là en condition des lois qui maintenant est en marche qui est avocat qui s'appelle j'ai pas retrouvé son nom c'est le nom je crois qu'il est au PRG ou un truc comme ça ah j'ai pu son nom après il m'a dit qu'il a pris une grosse réforme de la détention provisoire vous avez viré toutes les détention provisoire sans guérir des pensions on peut dire que les pensions pas que, pas que mais mais 40% ouais c'est ça 40% c'est beaucoup on se souvient on va être dans l'inter un peu de vent entre mai et octobre en 1991 les Françaises ont perdu 40% d'euros aujourd'hui en Californie on a désagé ils ont pas fait ils ont fait aussi une mode amnistie amnistie ils ont fait de l'amnistie ils ont fait des gens et ils ont sorti des gens on sait que c'est extrêmement important finalement ils ont re-rempli derrière parce qu'ils ont pas réfléchi là le code pénal non non ça s'est rempli mais ça ça a quand même mis du temps ça a quand même c'est-à-dire qu'on a quand même remonté la montée ça a quand même stagné dans les années 80 ça a quand même pas mal aujourd'hui la Californie vient de désincarcérer 65 000 d'été c'est-à-dire 64 000 personnes qui hier ont été suffisamment dangereux pour la dernière des euros pour une raison très simple c'est que ça peut être prochaine c'est-à-dire mais c'est intéressant vous parliez tout à l'heure du sang de la justice du sang de l'errelle c'est intéressant est-ce qu'au fond ces gens méritent d'être en disant ben oui ils sont très dangereux mais maintenant ça compte prochainement parce qu'ils sont plus dangereux il faut réfléchir à ce qu'on veut c'est pas c'est pas un régional qui est de l'âme donc à un moment donné je pense que une première mesure voilà qu'il y a des choses d'intéressant c'est par exemple ce type de jeu c'est j'ai conscience que ça soit évidemment à l'entourer oui à l'entourer je crois que c'est pendant la partenaire il avait c'est interdit aussi pour dire quand même là une autocolle que elle est là mais oui bon bref il y a quelques trucs quelques trucs donc à un moment donné je pense que ça c'est le premier deuxième élément je pense qu'il y a un bon qu'on pense que dans ce qu'on a parlé de l'angoisse de la police c'est c'est juste complètement délirant parce que il y a une réflexion sur la législation des stupéfiants donc vous savez que les stupéfiants effectivement la consommation est élevée 46 plus de 40% des gens ont consommé pour les 16-64 ans et et 25% pour les 17-64 ans dans la dernière année beaucoup donc les européens ont un peu plus d'une année donc manifestement les voies prohibition de la consommation de stupéfiants vont pas pas très bon fonctionner mais que dit la droite pour l'instant et du coup en marche c'est ça n'a pas fonctionné parce que on ne sanctionne pas assez c'est-à-dire que les sanctions sont là dans la loi mais on ne les applique pas assez c'est ce qui est faux c'est du part c'est pour ça qu'il met en place l'amende oui c'est ça alors on a sanctionné davantage tout à fait c'est-à-dire que ça n'a pas été et c'est de la philosophie de la guerre à la Nouvelle qu'a déclaré Nixon en 71 avec le succès que l'on connait c'est-à-dire nul donc donc je pense que cette question-là c'est des vraies questions c'était public c'est une vraie question donc évidemment ça engorge complètement alors du part dans la constitution casier publiciaire et de parcours pédo des gens c'est très important puisque en réalité si je regarde les chiffres un peu plus vieux mais 2014 176 000 177 000 personnes avaient été mis en cause par la police et le gendarmerie pour usage simple 83% des infractions sur la solution c'est de l'usage simple c'est quand même colossal 59% des condamnations pénales c'est de l'usage simple c'est colossal mais c'est colossal c'est très important alors évidemment c'est là qu'il y a des gens qui sont condamnés ils ont le casier ça pose des problèmes sociaux dont vous parliez tout à l'heure c'est-à-dire qu'effectivement si les étudiants fument ils fument plutôt dans le rachement dans le studio dans les étudiants si vous êtes des jeunes des quartiers populaires vous fumez plutôt dans la rue et donc vous êtes exposés bien plus à la pression policière bienvenue bon mais si on continue imaginez on parle beaucoup de réponses de RGPP concrètement on travaille sur des dossiers judiciaires sur des affaires donc je prends un dossier donc il y avait sur la législation sur les stupéfiés qu'est-ce que vous disiez dans le dossier donc vous avez une patrouille dans la rue ils contrôlent le jeu qu'il y a une grappe sur lui que se passe-t-il ? ils auraient un commissariat donc trois policiers qui étaient sur la rue ils ne patrouillent plus sur la rue ils ont un commissariat ils ont un commissariat ils appellent le procureur ils substituent ils donnent les gardes avec les policiers ils appellent un avocat donc à ce défi le médecin on a un avocat trois policiers on revient on dépasse au tribunal le greffe le substitut le juge pour la fin on a une certaine loi on a une certaine loi la démonstration un truc comme ça pour environnement le temps fonctionnaire qui est utilisé ça serait intéressant parce qu'on n'a pas les moyens de mesurer le temps fonctionnaire mais c'était c'était c'est un gouvernement dans le rapport sur la contre-functionalité c'est ça de dire ou pour même retirer le fait que le procureur ne va plus du tout supervisé il sera simplement informé c'est ça alors on va se regarder à chaque étape il essaie de gagner du temps surtout là et y compris sur l'usage simple on va mettre on va c'est ce qu'on va dire c'est une amende c'est une amende c'est encore une contrainte parce que ça reste on peut quand même on peut quand même avoir des poursuites pénales notamment quand on est là en récidive c'est pour ça et donc c'est pour ça c'est un cassette parce que quelqu'un qui s'est pris qui se prend une deuxième amende pour usage simple normalement il ne doit pas se prendre une amende mais passer par le circuit garde à vue procédure pénale la comparation immédiate etc c'est évidemment après la question effectivement de la nationalisation c'est c'était effectivement un moyen technique de résoudre en situation vous avez aujourd'hui une quinzaine de pays dans le monde qui font des pénales la première légalisation c'est le cas du Canada des états américains de la Corée de la Corée à un moment donné je pense que que celles qu'on ne me traduisent pas c'est-à-dire ce que je ne peux pas il n'est pas de la drogue il ne doit pas être un problème de santé publique mais l'extraordinaire manne financière utilisée à la répression de manière nulle peut être réinvestie très largement sur l'action de prévention des conduites des conduites de toxicomanie et de prix de produits je pense que sous ce rapport c'est on se rend maintenant chiffrez ce que je vous ai dit amusez-vous à chiffrer cette question-là vous verrez c'est effrayant c'est effrayant en termes de temps de fonctionnaires d'argent, etc. et je vous dis les gens qui pendant cela ne font pas ça pour se calculer je crois qu'une procédure simple en matière d'ILS ça devrait être 6 heures c'est bien plus c'est bien plus parce que après c'est le temps du greffier c'est le temps du juge ah juste pour les policiers 6 heures de procédure c'est 6 heures de procédure pour comprendre ça c'est une journée de boulot c'est une journée de boulot pour l'ILS c'est sûr donc à un moment donné je pense que vous voyez engager une décroissance c'est que je veux faire c'est de montrer qu'au fond on peut trouver toute une série de moyens pour sur ces questions-là trouver des déflations pénales c'est une décroissance pénale c'est une décroissance pénale c'est très bien c'est une décroissance pénale à mon avis peut reprendre l'ensemble c'est une figurative plus générale alors que vous pouvez utiliser le label si vous voulez ou ne pas l'utiliser si vous ne voulez pas c'est pas la question c'est l'idée générale c'est tout ce rapport c'est face à on soit d'un hystérique d'une inflation on va dire soyons des raisons de garder et intéresserons-nous à un certain nombre de choses et évidemment si on redéploie les moyens policières banquaires etc on se doutait bien qu'on peut aussi en ce cas travailler sur des conventions qui seraient sans doute plus justes à travailler aussi socialement par exemple des questions imposives financières par exemple c'est tout à fait intéressant de voir que finalement j'ai des collègues qui travaillent sur le service d'enseignement financier etc c'est très intéressant de voir que alors même qu'il y a des services qui sont très intéressés à commenter des questions sur la corruption sur les questions fiscales sur en fait la seule chose sur laquelle ils sont mobilisés c'est blanchiment de drogue et le terrorisme c'est les deux seuls qu'on pense eux vous savez non mais exactement enfin on a une autre casquette qui est celle du comité d'éducation et de contrôle sur lequel on va travailler sur les moyens donnés pour la fraude fiscale c'est uniquement le nombre de bureaux dont la dénomination est blanchiment à lutte contre le terrorisme on voit bien là où sont milliers ou moins que ce soit en police judiciaire à la pp que ce soit dans deux bureaux distincts de la police judiciaire au sein de la même sous-direction on a genre de dire le nombre de d'étiquettes qu'il y a qui sont censées comme ça à plein de choses et je pense que ça participe de la compétitivité des dispositifs derrière et en plus souvent ce sont des vitrines il n'y avait finalement pas grand monde derrière ces belles appellations c'est ça ça correspond à un moment donné à un appel politique dans la police il faut que vous ayez ça en tête la police grosso modo il ya le moyen il considère comme les choses importantes et puis après il y a les mobilisations politiques qui font que on va mettre l'accent sur tel aspect comme la femme la traite des êtres humains la prostitution ouais il ya un intérêt politique pour ce qui fait clairement les politiques réalisent ça en créant des unités nouvelles alors généralement les gens qui se font ça généralement qui l'investissent ils croient maintenant généralement c'est des gens qui sont choisis parce qu'ils y croient par exemple en Espagne vous avez eu à partir du gouvernement de Zapatello un gros intérêt sur l'action du genre de genre donc ils vont créer des brigades spécialisées sur ces questions des gens je crois et puis généralement pour l'intérêt politique refus bah généralement ces brigades se vivent progressivement parce qu'on réaffecte le personnel tout simplement il y a l'un qui parle je pense ça il n'est pas remplacé et puis bon progressivement elles se refont dans le truc commun alors ce qui est intéressant là c'est que l'exemple que je prends c'est le service canadien c'est un collègue d'Anthony Amysselle qui a travaillé là-dessus et il est très important c'est que là ils ont créé ex-niveaux les années 2000 pour s'intéresser à ces questions et les gars ils ont mis des ils sont rentrés là-dedans ils étaient vraiment intéressés et avec des compétences financières ils ont levé de très belles et ils les ont transmis au service c'est gentil on a autre chose à faire autre chose à faire et donc il faut refabriquer leur légitimité ils sont globalis ils remontent les dossiers comme l'anchiment et les financements du terrorisme parce que c'est ce qui intéresse les autorités et donc ça ne veut pas dire c'est pas possible c'est impossible de fabriquer des unités l'exemple des j'étais assez surpris en espagne mais ils ont quand même réussi à créer dans le commissariat des unités qui fonctionnent une certaine légitimité sur l'action notamment des ordonnements d'évolement etc je pensais que ça allait complètement décliné ça allait être un peu éphémère en france ici on a des brigades par exemple sur la répression des clients de la prostitution c'est ça historiquement en france la question de la prostitution c'est la brigade et donc ils s'intéressent en fait c'est nous c'est une rothension le transport c'est le temps 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 de la chambre public c'est ça alors quand on leur a demandé de s'intéresser à nos clients à une brigade qui s'est prêt bon il y a des chefs des médicaux il y en avait pas c'est chiant ça s'est passé et là dès que l'intérêt politique a décliné sur le cœur ça revient mais on peut aussi avoir l'intérêt de contre exemple espagnol l'exemple canadien donc on peut aussi développer des forces de police et des forces d'investigation et des magistrats spécialisés qui prend des consensueux et pour l'instant reste complètement margine ça c'est pas du tout impossible parce que je dois voir ça et si on veut essayer de construire une justice alternative et il faut essayer de penser ensemble ces décennements qui l'approvisionnement qui l'approvisionne et il y a un certain nombre de consensueux qui n'est pas approvisionné naturellement parce qu'au fond pourquoi la justice pénale ordinaire fonctionne à la fois il y a une directive policière et des plaintes mais il faut des enquêtes d'initiative et si vous regardez le volume dans mon sécurité du pays c'est 80% d'initiative policière donc vous imaginez sur les choses il n'y a pas de délit vous avez à voir des services extrêmement proches donc ça ça veut dire c'est des choix de politique pénale des choix qui sont pas l'emploi non plus le gouvernement aussi de l'affaire c'est quelque chose à l'affaire est-ce qu'on est juste un mot de déro sans terrorisme même s'il n'y aura pas de il n'y a pas de beaucoup d'entouffés dans la loi c'est qu'il a été intégralée contre le terrorisme il ya à ma connaissance je crois qu'il ya le parquet national anti-terroriste oui oui il ya cet aspect là il n'y a que ça et même plus fondamental si c'est plus ou moins fondamentalement l'idée justice telle qu'elle peut être présentée au contraire même si elle n'est pas dans le texte donc oui alors la dur loi de décadence internale de l'assemblée ça sonne tout le temps c'est parce que l'écuagé on vient de la carte d'heure il ya la photo non elle est à l'évoire oui ils ont décalé au 28 ok je regarde les films et on est on passe en commercial je regarde oui donc je sens qu'il s'envoie de sa salle comme ça on s'appelle on s'électure à son fond d'héroïne vient influer le bien un peu par une sorte de capillarité je pense que le choix qui a été fait en france c'est celui de l'hyper spécialisation parquet de bien confirmer cette question c'est qu'en réalité on a sorti le politique antithéorique du droit commun oui on est sur un droit spécial c'est un droit spécial c'est-à-dire tout simplement nous sommes des magistrats spécialisés parquet antithéorique en effet ne va rien changer par rapport au c est déjà très rapidement en france historique c'est les dispositifs spécifiques jusqu'à 81 et puis une brève 80 86 où c'est loin et puis ça commence à se faire spécialiser parquet d'héroïne et tout est allé plus de plus vers une traspécialisation jusqu'à une spécialisation des juges d'application d'épargne d'application d'épargne c'est le juge d'application d'épargne de paris qui est responsable alors ce dispositif il a un certain nombre de vertus d'efficacité qui marche effectivement très bien ce n'est pas de perte de temps les gens connaissent très bien il ya un degré de connaissance entre les policiers spécialisés et les magistrats spécialisés extrêmement enlevés qui fait que le fond ça marche de ça c'est que l'essentiel d'un citoyen français est jugé en l'attention de l'affecteur c'est à dire extrêmement crime extrêmement lâche certains professionnels parlent de neutralisation des chers préventifs mais en fait l'attention de l'affecteur mais sans tête c'est ce que les magistrats et une voiture au sac c'est-à-dire qu'en fait souvent conventionnel j'en ai saison d'un action balai son balai c'est-à-dire grosso modo vous savez pas que on savait que les gars ils soupçonneraient d'avoir fait un braquage aucune la seule chose de preuve que vous avez c'est qu'ils se connaissent ils ont discuté ensemble donc au lieu de les relâcher c'est une action balai et on les fait tomber trois ans avant deux ans et c'est juste qu'on vous soutenait tellement que c'est assez marrant magnétant antithéroïdes ça s'est transformé non c'est un chef d'enseignement faire de l'ordre du contenu c'est-à-dire ce qui vraiment est utilisé en justice pédale ordinaire comme en dernier instant c'est devenu le prince et pas ça permet de l'exemple dans l'été c'est surtout pour moi il serait donc très dangereux et que alors qu'à des actes par rapport à l'homme mais ils sont vraiment là on voit sur les retours mais bon on sait bien qu'ils sont allés et ce système il évolue au gré des sollicitations professionnelles c'est très intéressant de voir chaque mois vient remplir les la lettre permanente notamment par l'expertise par les conférences de l'antithéroïde donc voilà par exemple le juge d'application des peines les services des services se plaignaient parce qu'ils ne peuvent pas suivre la sortie parce que quand c'était éclaté dans le juge d'application des peines il nous faut obliger les opérateurs de téléphonie à concerner plus longtemps leurs données parce que des fois on en a besoin chaque fois c'est une sorte c'est assez grand j'ai l'entraînement ça et la joie d'après j'ai vraiment bien donné ça c'est vrai donc vous voyez la force au jeu dans les auditions on appelle les professionnels du renseignement notamment le roi de lune est maintenant le gouvernement c'était exactement ça et on a besoin de ça dans telle catégorie de monter ça dans telle type d'affaires nous avons que ça si on a les hommes et puis voilà c'est exactement ça donc effectivement on voit dépasser c'est assez je pense très important on voit se dépasser l'intégralissement des contrôles alors ça a été d'abord l'intégralissement aujourd'hui de plus en plus de matière de mesures en matière antithéroïques relève directement non plus du bain mais de l'administration alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui si vous regardez notre organisation préventive les jeunes à voir les expulsions les c'est ce qu'on appelle les pôles de l'éducation des services vétérinaires vous avez de plus en plus de choses qui aujourd'hui relève passent même plus par le contrôle et ça c'est évidemment extrêmement important alors c'est lié pour les services pour des raisons très pratiques à un moment donné le fait à des compétents judiciaires mais pas tout à fait donc la visibilisation d'aller faire les conditions à la voie sature et reculons d'ouvrir les relations s'assurer mais effectivement c'est à dire qu'on a on s'appelle effectivement systématique de l'ensemble des comptes je pense que la question de contrôle et les procédures là absolument aujourd'hui on s'est rendu compte ce qu'il s'est fait dans le cadre de l'administration c'est ça s'est fait de cette manière là et aujourd'hui c'est un skis tout encore dans la gloire en termes de géolocalisation et là effectivement on est sur un terrain extrêmement d'une chambre parce que c'est très compliqué de l'aider la défense des libertés donc en tant que suivez vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez c'est ça en même temps c'est pas du tout ça parce qu'on voit bien le potentiel de la justice que ça peut produire on a donné aujourd'hui des gens qui sont expulsés en matière administrative sans même pouvoir contester la réduction parce qu'on sait pas ce qu'il leur a proposé c'est quand même du point de vue et là-dessus il y a la autre importante des droits de l'homme sur le terrorisme et le terrorisme dit que c'est un problème selon ce genre de mesure évidemment en matière d'héroïne évidemment la question de contradictoire est minimalement minimalement on peut exiger ça parce que le problème c'est que aujourd'hui on a une tendance à tout recouvrir du secret alors que non je suis désolé on l'a vu sur le procès des rats des officiels de renseignement qui était moins masqué à moi je sais que je suis désolé on ne demande pas masqué quand en plus en plus on va comparer dans les médias par la suite non c'est pas cohérent on est fonctionnaire de l'état on a un certain nombre de choses on a un certain nombre de responsabilités un fonctionnaire de l'état qui est un juge qui est un éclatateur de la protection judiciaire qui est un policier il l'engage son identité dans ce qu'il signe le rapport d'évaluation qui nous fait une situation elle l'engage nominativement et ça l'écrit n'importe quoi vrai si vous enlevez ça n'importe quelle rumeur devient argent comptant donc on peut comprendre que dans un travail de renseignement on accumule des rumeurs les polices fin du 19e siècle disait tout semeur a par définition d'une gardie policière évidemment si on dit des choses sur les gens on sait pas si c'est vrai mais c'est peut-être pas faux c'est peut-être vrai ou même si les gens me disent c'est à un sens bon ok mais c'est pas là dessus qu'on m'a dit on peut accumuler ça dans des dossiers dès lors qu'on a des dossiers qui sont judiciarisés ou qui ont des mesures qui amènent à des expulsions qui amènent au fait que les gens ont leurs avoirs bancaires qui sont gelés c'est-à-dire des mesures contraignantes dans ces cas-là effectivement le moindre des choses c'est d'engager une note blanche qu'on prend bien que c'est parfaitement une âme et ça permet aussi je pense que c'est moins temps de contrôle qu'un autre c'est que le gilet qui autorise par exemple la décision administrative sur la base blanche n'a pas d'habitation pour financer les dépenses n'a pas accès à la totalité de la note alors que c'est un magistrat qui est censé justement décider de l'acceptation de la mesure du pouvoir alors que le procureur théoriste parquet de paris lui il a accès au dossier parce qu'il est une éducation pour les renseignements il n'est pas pour ça en théorie une éducation de confiance et des sentiments n'ont pas pour avoir accès à cette dossier ça nous permet d'y avoir il y a une relation mais effectivement on comprend bien que dans la balance qui existe entre la coercition et les propositions d'individus on est obligé d'être si un certain nombre d'hommes le fait que quelqu'un puisse se défendre de son état accusé et ça je pense que c'est des choses qu'on peut trouver un consensus relativement large je dirais parce que sinon c'est un stade non mais c'est que c'est quand même lancé ses voies des choses qui n'a qu'un article sur les écoutes montre que dans l'état actuel des choses c'est déjà possible de faire beaucoup beaucoup de choses quand je dis c'est la stasi je dis ça presque en rigolant mais pas en rigolant tant que ça c'est-à-dire qu'il y a 20 ans ce type de mesure n'aurait jamais pu être posé dans un état démocratique on a été démocrate il y a 30 ans parce qu'on a dit qu'on avait tous en tête je dirais les mesures coercitives oui ça demande mais ça aurait été absolument impossible et comme d'ailleurs on n'aurait pas construit des murs au contraire de l'europe devant la chute du nord de la c'était dans l'imaginaire donc je pense que revenir la jove c'est les mesures alors dans mon groupe on m'a compris à des choses très large la peur facile à perdre concrètement je pense que c'est je crois que la question du débat sur la justice et la sécurité envers souffrent un manque cruelle d'imagination au fond j'ai presque l'impression que je pense qu'il ya quelque chose de cet ordre parce que c'est très compliqué de bénévoquer quelqu'un qui défend vraiment la prison mais je vois pas quoi faire d'autre mais quoi d'autre je pense que sur ce débat je m'en vais tout à fait à l'eau vous rire vous rire cette question là n'a pas la marge ou à autre chose faute d'imagination politique vérifiée sur le bon moment comment redessiner moins moins de demain et dans cette mention c'est à dire de la raison d'imagination mais d'imagination et je suis né à la limite en tout cas sur les algorithmes c'est complètement c'est un délitement face à un délitement nous c'est tout ce qu'on essaie de défendre de revenir avec un vrai juge d'instruction parce qu'il est garant des libertés individuelles quand ils ont mis plus de rôles au procureur quand ils ont créé le jld aussi qui est devenu ce juge spécialisé de la détention sans moyens c'est aussi une logique gestionnaire qui était derrière nous dire on réduit l'office du juge pour les concentrer sur l'essentiel comme il est encore concentré sur le coeur d'activité mais sans le définir en tant que tel le jld pour moi c'est juste du blanchiment la procédure à quoi que c'est une procédure judiciaire elle s'en est pas une voie c'est la rame judiciaire dans ce qu'il n'y a rien qui vient préserver les libertés les libertades de l'univers on voit le gt dans ce terrain la décision donc je pense que voilà remis un peu sur sur ces questions là c'est passé c'est à se donner voilà c'est quoi les chiches et prises c'est quoi une justice garantie je sais donc on ne bat que ça a l'air voilà on a envie de garder un peu de l'imagination non comme on va on va on on